Ok, donc nous sommes repartis, épisode 15 du Gouverneur Planétaire, donc ce petit let's play sur le célèbre jeu Sid Meier's Alpha Centauri. Voilà, petit rappel donc sur ce qu'est ce jeu. Ce jeu est une référence dans les jeux en tour par tour, dans les jeux de conquête en tour par tour, tel que le sont plus récemment Civilisation, la série des Civilisations, dont le plus récent je crois que c'est Civilisation 4 ou Civilisation 5. Donc voilà, on avait débloqué la mécanique temporelle qui nous amènera vers le C2 Transcendence plus tard, notamment au cours de cet épisode. Nous sommes toujours, donc nous incarnons toujours l'universitaire, le professeur Zakharov. Nous sommes en guerre contre Lady Daedra Sky, et nous avons mis fin à la faction des Deveaux, qui était dirigée par Sir Myriam Godwinson, de son monde familial. Voilà, donc ça c'était un bref résumé de la situation dans laquelle nous étions actuellement. Si on parvenait par miracle au cours de ces 100 prochaines années là, qui va se passer, comment, mettre fin au règne de Lady Daedra, on s'attaquerait par la suite à la ruche. Donc voilà où on en est, et on vient de conquérir une des bases maritimes de Lady Daedra, sachant qu'elle les avait piquées à l'Industrielle Morgane. Enfin, elle a piqué une base aquatique à Morgane, et une à moi au début de partie. Donc voilà où on en est, ça avance, ça avance, mine de rien. Je rappelle que là, en ce moment, je suis dans une grosse phase où je développe en priorité, donc les infrastructures, à commencer par les sphères de punition, afin d'éviter d'avoir les attaques de droïdes qui nous ralentissent beaucoup trop. On a déjà du retard, on aurait dû déjà atteindre la transcendance il y a quelques tours, à l'épisode précédent en fait. Mais on a pris du retard au niveau du développement. Mais normalement, ça devrait quand même passer. Sachant que le village des Nations Unies est toujours sous les attaques, vous voyez, des verts téléphats. Et Lady Daedra veut nous parler, mais je n'arrive pas à lui parler, il y a un bug ou alors c'est un problème de scénario, cette unité ne va pas tenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je viens de voir un truc là, un truc intéressant. Ok, et puis là, on a l'inducteur de singularité qui est en train de se développer. On va voir pour accélérer au maximum. Donc voilà, et puis là, on commence enfin. Ah oula, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. On va bien voir qui est-ce qu'on va essayer d'en embarquer un maximum, mais ouais, il y a des trucs hein. Je sais que tout ce qui est commandos là, ça ne vaut pas vraiment le coup, mais bon, on va prendre quand même. Ouais, on n'a pas des unités très adéquats pour attaquer, on va dire. Bon. Pour le moment, tu vas attendre un petit peu. Jusqu'à ce qu'il nous dise, cette action est impossible. Impossible d'exécuter cet ordre. Donc toi, on te réactive et tu pars directement. On va te larguer, on va te larguer là, de toute façon. T'as du trajet à faire, mais bon, allez. Ok, puis les autres, on va les faire attendre un petit peu. Ok. Celui-là, pareil, on va le faire attendre ici pour défendre la base. Ah, frère, là, là. Après, j'essaierai de reparler à Lady Daedre moi-même, parce qu'à l'occasion, il y a un bug dans le jeu. Peut-être que si moi, je vais parler à Lady Daedre, peut-être que le jeu acceptera, je ne sais pas. Allez, parlez. Oui, qu'est-ce que tu me veux ? Oui. Non, oui, ok. Ben, ouais, mais... Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi ? Arrête ta vendetta contre lui. En plus, on doit s'occuper de la diplomatie des autres. On n'a pas fini. Voilà, voilà, bon, ben, ici, l'attaque continue, hein, toujours. Il faut quand même que je garde à mettre sur les défenses de cette base, parce que si jamais elle tombe, ça va piquer. Je vais faire une grosse chute dans le classement. Oula, ouais. Et mercredi. Bon, ben, j'ai perdu la base. Attends, c'est sur les verts et les pattes qui prennent la base. Normalement, elle a dû disparaître la base. Je vais jeter un oeil. Non, mais... On a intérêt à... Confirmation demandée. Voilà. Accélérer avant que ça... Avant que ce soit grave. Bon. Projet ennemi déclenché. Ok, Morgane est l'inducteur de singularité. Nous, on a 300 crédits pour encore accélérer nos projets, mais pas énorme. Il y a le gouverneur planétaire. Oh, c'est bon, ça. C'est une formalité. Même pas besoin de courroupre quelqu'un. Allez, hop, gagné. Ok, ici, pareil, je vais te demander d'attendre. Oui. Non. Si tu me payes et tu sais que tu vas me payer, non, bon, tant pis pour toi. Notre œuvre de sang a été renouvelée. Ok, d'accord. Ça va, il n'est pas trop chiant pour cette partie. Comment ? Ouais, young. Habituellement, il est plus chiant que ça. Amélioration détruite. Ok, d'accord. Non, en fait, ils détruisent d'abord mes infrastructures. Bon, on va proposer à Lal cette base-là, je pense. On va arrêter les dégâts vis-à-vis de cette base. Ça lui fera plaisir. Je sais qu'au début de partie, je prévoyais de lui laisser, mais bon. Enfin, de me le faire, Lal. De mettre fin à son règne. Forme de vie indigène. D'accord. Verte-télépath contre verte-télépath. Amélioration détruite. Ok, je relance la record. Condulation maximale atteinte. Maintenant. Alors, qu'est-ce que ça propose, ça ? Amélioration de la défense des mères. Ok, d'accord. Je l'accepte. Et quand il aura mis en évidence et cultivé cette vertu parfaite, on l'appellera l'ami de Dieu. Et s'il n'est jamais accordé à l'homme d'endosser l'immortalité, c'est à lui qu'elle sera donnée. Platon. Le symposium. Liaison de données. Ok, plus que pensée transcendante, et on y est. Donc, il n'y a plus... Je crois qu'il n'y a plus rien après pensée transcendante. Il n'y aura plus de... Il n'y aura plus de technologie à trouver après. Enfin, de... Il n'y aura plus rien à trouver après, normalement. Ok, là, je vais les nations unies. Toi, tu partais par là, je crois. Ouais. Est-ce que tu peux attaquer une base à proximité là-bas ? Allez. Ok, bon, ici, c'est parce qu'il y a beaucoup d'unités, donc évidemment, ça l'embête un petit peu. Toi, tu vas là, et puis, bah, t'attends avec les autres. Ok, et on commence à attaquer ça. Je ne sais pas ce que tu fous là-bas, toi, mais bon. Je peux savoir ce qu'il se passe là ? Population maximale atteinte. Les dégâts causés par l'environnement... Population maximale atteinte. J'ai un problème, là. Il y a Yang, apparemment. Ouais, qui s'est remis à me chier dans les bottes. Donc, eh ben, on va... On y va. Alors, et quand je dis on y va, ça veut dire on dé... On déverrouille ça, ça, ça et ça. Et on va aller y broyer sa tronche. Alors, ça, je choque en plus, hop. Ça, on va l'accélérer. Ouh là vache, ça coûte cher. Bon. Ça, on va l'accélérer. On va accélérer pas mal de trucs, en fait. Et puis, on va aller s'occuper de son corps. À la limite, Yang, il serait moins difficile à battre que Daedra. Euh... Elles sont mes bases qui développent. Ah ouais, c'est celle-là. Alors, on a l'inducteur de singularité. Celui-là, c'est plus dédié. Confirmation demandée. Et dans l'ordre, on a développé quelque chose d'autre. Voix de planète. Ok, d'accord. Ça, il va vraiment falloir que ce soit... Ça va être la prochaine, celle-là. On va l'insérer. Et celle-là, ça va nous garantir la victoire, en fait. C'est le... Pourquoi tu l'as pas... Non. L'insérer. Voilà. Euh... C'est celle-là qui va... Confirmation demandée. Voilà. Euh... C'est celle-là qui va nous... Nous mettre fin au jeu. Et nous garantir la victoire. D'accord, t'as rien en développement, toi. Euh... Attends, l'usine, tu vas... Confirmation demandée. Ouais, tu veux l'accélérer, ouais, parce qu'on est sympa. Mais tu vas surtout, c'est me... Euh... Bah, le transmetteur de matière en vrac qui a été développé où ? Amine Morgane ? Ah ouais, hop, bon, autant pour moi. Ah ouais, de toute façon, il n'y a plus qu'un tour, et puis c'est bon, c'était développé ça. Euh... Confirmation demandée. Allez, hop. Donc là, euh... On va avoir de toute façon, deux... Euh... Ah, deux... De nouvelles unités. Enfin, deux nouvelles, euh... Ouais, euh... Alors, 18, tu peux faire 28, tu peux aller attaquer. Hop, ça. Voilà, merci beaucoup. Ok. Alors, je laisse sans protection pour le moment. Euh, ouais, non, on va... On va lui demander quand même de... Énergie insuffisante. Ok, 5. Et on va, euh... Prendre absolument toutes les bases qu'on peut. Hum, hum. Ok, ça, euh, oui, bah oui, bah oui, résultat à lui. Euh... Et on va aller lui demander de défendre la base qu'est là-bas, comme ça, c'est peinard. Euh... Ah, et puis, on a enfin quelque chose d'intéressant ici. Ponte de la galope d'acierre, je mets carrément le véto. Ok, bon, bah cette base-là, elle est en pleine régression. Ok, d'accord. Par contre, n'y voit rien, la ruche, euh... Oh non, elle est en train de détruire tous mes... Tous mes vaisseaux, je comprends. Qu'est-ce qui exude réellement sous l'horizon d'un événement? Les gens convenables ne devraient pas trop y penser. Académicien Prokhor Zakharov Car j'ai goûté le fruit. Par contre, démoniaux. Par contre, démoniaux. Et que dire de l'âme immortelle dans de telles transactions ? Cette machine peut-elle la transmettre et la rattacher aussi ? Ou est-elle perdue pour toujours, laissant un corps sans âme errer désespérément de par le monde ? Sir Myriam Godwinson, vive la dissidence. Ok, le transmetteur en vrac, j'ai coupé le record en 3D, comme ça j'étais sûr d'avoir les deux en entier. Et on va voir si on peut accélérer la voix de planète là, parce que c'est ça qui va être absolument primordial. Est-ce qu'on va avoir besoin ? Alors là, je vais vous montrer ce qu'on va faire. Voilà, on va mettre ça en sécurité. Cette unité ne possède pas la capacité requise. Cette unité ne possède pas la capacité requise. Si je crois que je vais inverter les pattes, ce sera celui-là. Ah bah si je peux attaquer. Ok, comme ça je me débarrage des vaisseaux qui nous ont emmerdés. Attendez, donc celle-là on va laisser. Je disais ce qu'on va faire. Celle-là, elle est foutue, donc voilà. Ici le laboratoire de fusion était sympa, mais en fait tu vas changer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un maximum de base en réserve d'énergie. Donc ça veut dire que quand c'est en réserve d'énergie, ça va nous envoyer en fait de l'énergie dans notre paye. Et on va faire ça pour toutes les bases qui n'ont pas réellement d'importance. Donc voilà. Non, ce n'est pas ordre que je veux, c'est changer. Quoi quoi. Tant pis, je change même ceux qui sont en évolution. Mais c'est vraiment important. Ouais, non, ici c'est un point qui est en attaque. Ok, ici pareil, réserve d'énergie. Et voilà, je vais faire ça sur toutes les bases, de toute façon. Enfin, sur toutes les bases importantes. Enfin, les bases importantes. Les bases en fait qui n'ont pas d'importance en fait plutôt. Comme ça au moins on est plein air. Parce qu'en fait, d'abord il y a la voie de planète. Et après ça y est, c'est la victoire par transcendance quoi. C'est un dernier projet à développer quoi. Et voilà. Donc en fait ça se passe là en deux projets. Le premier c'est la voie de planète. Et le second c'est, je ne sais plus, voie de la transcendance ou une connerie d'un genre. Et on va gagner la victoire. Donc la plus épique, c'est la victoire la... Projet déclenché. Ouais, sauf que je l'avais déjà déclenché quelque part. D'accord, fallait que je la redéclenche quand même pour avoir l'interlude. Donc on va lire l'interlude. L'année a été dure sur la base universitaire et la tension commence à monter lors des sessions de votre conseil. Dans toute la région, les citoyens signalent avoir fait d'étranges rêves et a eu des contacts rudimentaires. Il y a eu des contacts rudimentaires. D'accord, ouais. Un nouveau culte de la planète, la qualifiant de salvatrice et vengeresse a acquis une grande popularité parmi la population droïde et même parmi les personnes normales. Ces prophètes qui se nomment eux-mêmes fleurs prêchent un message d'abstinence, le pacifisme et de destruction de la propriété privée. Ouais, ça ne me plaît pas trop ça, mais bon. Les télépathes de l'école antipathique ne disent rien, mais beaucoup ont tranquillement commencé à vendre leur possession et se retirent de la vie publique. Pendant ce temps, la vie culturelle continue sans répit. Une nouvelle danse, le Tunda Planétaire, je ne sais pas ce que c'est dire, Tunda Planétaire, envahit les dômes de loisirs de toute la faction. Les danseurs piétinent lourdement au rythme de la musique et s'arrachent les yeux. Parfois, les textes sont incompréhensibles dans ce jeu. Les laboratoires pharmaceutiques Morgan ont mis en circulation plusieurs drogues de loisirs et l'industrie de la vie virtuelle. Holopsy enregistre les meilleurs résultats de son histoire. Quant à vous, vous n'avez pas beaucoup entendu la voix dernièrement. Il semble qu'elle soit très occupée à composer des poèmes. Il faut admettre qu'elle y a fait d'énormes progrès. Certains de ces nouveaux vers ont une telle profondeur qu'ils font chanceler l'imagination. D'accord, oui, les vers à vie. Ce ne sont pas les vers télépathes, ce sont les vers de poèmes. Plus sinistres, les prédictions de rêves de croissance sont devenues plus fréquentes et plus insistantes. Vous avez également ordonné de travailler sur un nouveau projet secret que vous appelez la voix d'Alpha Centauri. Une sorte de projecteur psy-synergique. Il devrait, si tout va bien, permettre à la voix de penser et de communiquer de manière plus efficace grâce à une prothèse directement reliée aux bases de données de la colonie. Vous ne lui en avez pas encore parlé. Ok. Ouais, sauf que... Tu vas changer. Parce que ce n'est pas ici que je vais développer le... Attendez, je vérifie juste que ce soit bien là-bas, que ce soit déclenché. Voix de la planète, ouais c'est ça. Ok, donc résultat, j'en étais où ? Alors la base des Nations Unies, heureusement je ne pourrais pas la mettre en... Alors, changer. Voilà, mais je vais faire ça. Je vais encore faire une coupure le temps que je fais ça. Mais ça ne va être que des réserves d'énergie de toute façon. Ici j'ai une émeute et je ne sais pas pourquoi. Alors qu'ils ont la sphère de machin, mais bon. On va essayer de lui faire gérer ça, mais... Ok. Ok. Ah, je m'assure la victoire. En faisant ça, je m'assure vraiment la victoire. Parce qu'après, ça va être une course en fait. Mais bon, je ne me fais pas trop de soucis étant donné que je suis... Alors, si ce serait Dèdre qui serait la plus dangereuse. Parce qu'en fait, le truc c'est que dès qu'on va développer la Voix de Planète, en fait, toutes les bases, enfin toutes les factions vont pouvoir se lancer dans la course à la transcendance. Ça ne va pas être seulement nous. C'est-à-dire que tous les autres, ils vont pouvoir le faire aussi. Donc c'est vraiment le premier qui arrivera à développer le dernier projet qui va y arriver. La Voix de Planète, c'est un développement qu'on lance, mais ça va être pour toutes les factions. Donc c'est là qu'il est le danger. Et c'est pour ça que c'est aussi la plus épique. C'est que c'est vraiment un petit peu comme dans... Comme dans... Comment le... Comment ça s'appelait ? Hage de l'Empire 2, lorsqu'on construisait une merveille. Voilà, il y a 400 ans pour la sauvegarder. Mais là, c'est encore pire, quoi. C'est vraiment un rythme là à prendre. Et si on n'a pas mis toutes ces bases en réserve d'énergie avant, pour pouvoir accélérer nos développements, on est mort. Donc autant le faire. De toute façon, là, mon enregistrement va couper. Ok, voilà. Donc on en a fini là pour... Donc j'ai mis toutes mes bases. Enfin, il n'y a que 3 bases, je crois, qui ne sont pas en... En... Comment... En truc d'énergie. Ils sont... Voilà, ils sont en... Ils sont en production normale. Une parce qu'elle est trop petite pour être rentable en tant que... Que réserve d'énergie, donc elle continue à tenir 3 bases, c'est sûr. Euh... Et une autre... Bah, celle qui développe votre planète. Et une autre qui... Qui est au sud, là, de l'île de Dèvres. Bah là, celle-là, là, c'est pas l'autre. Enfin... Qui... Qui crée des unités, parce qu'on ne peut pas se permettre de perdre une base... Face à... Face à Dèvres. Et même la base en hausse, j'ai pris le risque de la mettre en... En... En normale. Euh... Pareil, oui, si. Et puis il y a aussi le village des Nations Unies, qui est en normale... Euh... Pour... Euh... Alors, oui, s'il me propose une trêve, j'accepte. Ok, c'est bon. Euh... Euh... On va la laisser là. Euh... Celle-là, pareil, on va la mettre là. Euh... Parce que, quand même, on va quand même surveiller, euh... C'est là ou elle m'a pris une base, là ? De toute façon, on va s'arrêter à votre planète, hein. Euh... On verra bien. Enfin, on va essayer de développer un maximum. Vous voyez que je suis déjà à 1 700 de tours, là, de... De crédit énergétique. Ça monte très très vite, hein. Quand on va tous nos bases comme ça en... En... En production d'énergie. Interlude Planétaire, on va le lire. Les Interlude Planétaire, ça va y aller, là, hein. Alors, euh... Même si vous vivez pour... Même si vous vivez plus de 1000 ans, vous n'oublierez jamais le jour où ils vous ont apporté le corps de Natalia enveloppé dans un linceul planétaire. Enfin... Ouais. Ben voilà, Natalia, elle est morte au moins. Euh... Brûlé. À peine reconnaissable. Comment est-ce arrivé ? Euh... Un tomboureau... Attends. Comment est-ce arrivé ? Un tomboureau qui ne laisse filtrer aucun signe de détresse ? Ah non, oui, non, oui. Avec un tomboureux. D'accord, il manque un mot. Avec un... Dites-vous avec un tomboureux, quoi. Euh... Qui ne laisse filtrer aucun signe de détresse ? Euh... Griller par un lance-flammes, les hommes de... Point A... Euh... Les hommes de... A bien essayé de se rendre... Mais ils ont brûlé... De toute façon, l'extraterrestre... N'aime pas les verres. Hein ? Attendez, attendez, attendez. Griller par un lance-flammes, les hommes de... A bien essayé de se rendre, mais... Ils... Ils l'ont brûlé, de toute façon. L'extraterrestre n'aime pas, c'est vert. Ça veut rien dire. Ça veut strictement rien dire, la phrase. Euh... Je vois vos subordonnées... Votre subordonnée la plus loyale... Exécutée par le... Alors, il... Il doit manquer un mot, là. Il doit manquer un mot, parce que... Exécutée par le... Et un point, ça veut rien dire. Euh... Et ce n'est pas... Et ce n'est pas maintenant que vous vous rendez compte... Qu'inconsciemment... Vous considérez, Natalia, comme votre héritière logique, l'élève qui, un jour, vous succéderait. Malgré les progrès génétiques, les traitements de longévité et tous les miracles créés par l'homme en 2000... Euh... En 2521... Euh... Vous restant à tricher avec l'éternité, vous n'aurez plus jamais la compagnie de votre disciple et ami. Il est impossible de tricher éternellement contre l'éternité. Le désespoir vous éteint et vous frissonnez. Mais la vie est séduisante dans ses rythmes et ses rites. Notre corps n'aime pas qu'on lui rappelle sa propre mort inéluctable et qu'il ne nous permet pas de ruiner davantage à ce propos. De ruminer davantage à ce propos, pardon. Bientôt la chaleur et le froid, le dur et le doux, le goût du vin, l'étreinte d'un amant. Vous reviendra, tout reviendra, nous submerger et calmer notre douleur. Nous faire découvrir à nouveau que chaque chose a un sens. Et d'ici là, il y a beaucoup de choses à faire. Faites venir le Major Joachim, je veux voir la base Min Morgan entièrement démontée. Et mettez ce corps dans un réservoir, il ne signifie plus rien à vos yeux. Bon, on ne va pas perdre la Min Morgan, j'espère. Parce que là, l'interlude semble dire ça, mais... Je ne peux rien faire tant qu'il y a une attaque, je ne peux pas bouger la caméra, je ne peux rien faire. Bon ok, je laisse tomber. Oh la vache, votre planète, elle est en train d'être attaqué à fond. J'espère avoir assez de troupes à votre planète. C'est vrai que je n'ai pas pensé à protéger la base. Ce n'est pas malin le matin. Alors voilà, alors ça c'est la dernière... comment... La dernière technologie, c'est la pensée transcendante 1. Ensuite ça va être la pensée transcendante 2, la pensée transcendante 3. On peut aller comme ça jusqu'à 100. Mais c'est toujours la même phrase qu'à répéter, donc c'est très très agaçant. Mais voilà, il faut vraiment qu'on développe votre planète. Il faut absolument que je regarde si j'ai de la défense ici. Il n'y a pas énormément. Bon, et on va accélérer ça. On peut accélérer à fond. Ok, alors là, ça ne rigole plus. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que toutes les unités qu'on a là, là, hop. On va tout réveiller. Et on va tout envoyer sur votre planète. Enfin, sur la mine qui développe votre planète. Parce qu'on va développer ensuite la transcendance dessus. Et mettre fin au jeu. Donc on envoie tout sur station de surveillance. Forme de vie indigène. Juste pour défendre, parce qu'il va vraiment falloir qu'on défende ça. Alors, vous avez vu qu'il fait un détour. Mais c'est pour prendre un espèce de pipeline. Là, ça, c'est une route magnétique. Et les unités vont super vite dessus. Donc, en fait, on va gagner du temps quand ils vont prendre le chemin. Bon, de toute façon, cet épisode touche à sa fin. Donc, j'espère qu'il vous a plu. De toute façon, je ramène toutes ces unités-là à la base. Euh... Comment ? Ben, quand j'aurai déposé la dernière unité. Ben si, on va quand même voir un petit peu votre planète ensemble. Donc, on va aller quand même jusqu'à... Jusqu'à la dernière présentation, là. Et puis après, on se retrouvera à l'épisode, il me semble, 16. Et euh... Et voilà, quoi. Donc, c'est un peu répétitif. A l'époque, on ne pouvait pas sélectionner plusieurs unités. L'envoyer comme... Je ne sais pas si dans les tours maintenant, on peut... Enfin, si dans les jeux plus récents, on a cette fonction-là. J'ai pas joué à Civilization IV. Enfin, j'y ai joué une fois, mais pas... J'ai joué un quart d'heure, quoi. Allez, je ne sais pas si Civilization V est sorti depuis. Ok, je relance le record. Ok. Alors, lui, on va lui dire d'attendre ici. Lui, pareil. Euh... Lui, pareil. On va lui dire d'aller par là. Et on va attaquer. Et normalement, après, ça va être votre planète. Ouais. Alors, oui. Ça, je sais que ça va s'agréer, mais voilà. Ouais. 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 Je m'en fous, c'est pas chez nous. Bon, ici, voilà. La base, elle est foutue. Bon. 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 Il faut que la Franck tienne. Évidemment, la planète réagit aux technologies qu'on développe. Et votre planète, ça ne lui plaît absolument pas. Ok, encore un interview de Planétaire, et après on aura développé votre planète, je pense. Boum, Mdj de Normandie, t'as rien, rêve de croissance, être bientôt, nous, chagrin, au revoir. Des semaines d'attente dans la salle d'installation et maintenance, enfin un contact. Heureusement, la voix a finalement appris à cibler ses contacts psy pour vous conserver l'utilisation de vos muscles et de vos sens pendant vos conversations. Ce sera nécessaire pour réaliser ce que vous avez en tête. Voix, en tapant rapidement sur votre clavier, ça fait longtemps, code vert, autorisation, en cours, entrée, mot de passe. Mdj de Normandie, rêve de croissance, être maintenant, nous, se rappeler, vous, dans le cycle suivant. Attendez avant de partir, j'ai un cadeau pour vous. Mot de passe accepté, juste quelques secondes de plus. Début de séquence préliminaire de réaction. Mdj de Normandie, t'as rien à Dieu. Nous, étrange, vous, attendre, nœud à installation. Le voyant vert clignote. Et vous vous effondrez sur votre canapé. Par la fenêtre d'observation, vous pouvez voir les lumières de la base qui commencent à faiblir. Comme c'est sûrement le cas sur toute la planète. Vous avez du remords en pensant que la voix doit maintenant être en train de ressentir. Car le programme que vous venez d'activer pompe à présent la totalité du contenu des bases de données de la planète. La somme totale du savoir humain, grâce à la puissance de tous les réacteurs de la planète. Des milliers d'années de civilisations résumées en une unique explosion fulgurante de révélations. Une dernière tentative pour donner à l'humanité un sursis face à l'apparition d'un dieu extraterrestre. Ok. Imaginez tout le contenu des liaisons de données planétaires. La somme de la connaissance humaine. Explosant dans le fragile réseau neuronal de l'esprit de planète, avec la puissance de tous les réacteurs de la planète. Des milliers d'années de civilisations concentrées dans une explosion unique et fulgurante de révélations. C'est notre tentative de la dernière chance, pour que l'humanité obtienne un sursis au moment d'être anéanti, par un dieu extra-humain qui s'éveille. Academicia Prokhor Zakharov, la planète parle. Oups, excusez-moi, j'avais coupé mon micro. Donc, oui, je disais, démarrage de la séquence d'ascension vers la transcendance. Toute faction peut maintenant commencer l'ascension vers la transcendance. Toute forme de vie extraterrestre que vous élevez acquiert un bonus de 1 de cycle de vie. Donc, écoutez, on va partir vers l'ascension de la transcendance à l'épisode suivant. Ce sera certainement le dernier. Je pensais que ce serait celui-là le dernier, mais à mon avis, il a trop duré pour que ce soit le cas. Mais voilà, dans 3 tours, je pense que c'est terminé. Il faut juste qu'on... que j'acquière assez d'énergie pour la développer. Voilà, écoutez, sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu. Laissez un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501